Est-ce que maintenant, parce qu'on sait que vous avez investi dans de jeunes joueurs, est-ce que vous allez pouvoir avoir assez de temps pour les garder et les faire mûrir ensemble ? Est-ce qu'on a les moyens à l'Olympique Lyonnais ? Je me mets dedans, est-ce que nous avons les moyens de pouvoir conserver nos meilleurs joueurs ? Est-ce qu'on a les moyens pour pouvoir garder notre effectif et continuer ? Parce qu'on sait qu'il faut 2-3 ans de maturité ensemble pour pouvoir créer un vrai groupe et une vraie équipe. Vous avez parfaitement raison, la volonté c'est celle-là, mais ça c'est comme l'aspect tactique tout à l'heure. – Pour une fois j'ai raison, merci Président. – C'est-à-dire qu'entre la volonté et ce qui va se passer réellement, il y a tous les adversaires, il y a toutes les équipes, il y a les joueurs. – Marché. – Vous avez été joueur vous-même. – Les vélétés des uns et des autres. – Voilà, donc même si j'ai mon idée, je n'ai pas 100% de chance de pouvoir garder tout le monde. Mais vous savez, quand on a la chance d'avoir fait le recrutement qu'on a fait l'année dernière, qui a été quelquefois, on va dire, un peu à certaines époques surévaluée et à certaines autres époques sous-évaluée, eh bien on a sûrement intérêt à essayer de faire mûrir tous ces joueurs. Mais comme ils sont très bons, ils vont être sollicités. Donc je ne peux rien garantir aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura une équipe l'année prochaine qui sera encore plus forte que celle que cette année. Et celle de cette année, sur le plan du talent, elle n'a rien à envier à la plupart des équipes européennes. On a simplement buté sur la jeunesse, sur l'expérience. Donc c'est vrai que si on peut, au gré des années, augmenter un peu l'expérience, évidemment ce sera quelque chose… Quand on a du talent, comme on peut avoir avec nos attaquants, on se confronte souvent à l'individualisme des uns et des autres. C'est tous les joueurs qui sont comme ça. Surtout les attaquants, pas moi.